Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cette cinquième conférence du salon en ligne Bien Vivre aux Etats-Unis, organisée par French Morning et USA France Financials. Vous nous rejoignez pour cette conférence nommée Parlez-vous Américain, conférence pour laquelle nous avons l'honneur d'accueillir Louise Egan, que je vais inviter à nous rejoindre tout de suite. Louise, est-ce que vous nous entendez ? Ok, vous nous entendez Louise ? Super ! Bonjour, bonjour ! Alors Louise, je vais vous présenter, moi c'est Sophia de French Morning et Louise, je vais vous présenter rapidement Alors vous êtes consultante linguistique, fondatrice du Soro Language Group qui est en fait une entreprise à travers laquelle vous formez des professionnels étrangers à arriver aux Etats-Unis à comprendre le parler américain, en quelque sorte dans le but de les aider dans leur carrière, mais aussi dans leur vie de tous les jours parce que vous allez nous expliquer qu'en fait, comprendre vraiment la façon de parler américaine ça aide aussi à comprendre le monde américain et donc vraiment à s'épanouir aux Etats-Unis Donc voilà, votre conférence va durer environ 30 minutes La conférence aura lieu en anglais, mais pas d'inquiétude, on prendra les questions à la fin en anglais et en français Donc si voilà, vous n'êtes pas trop sûr et que vous voulez poser des questions n'hésitez pas à les garder dans un coin de votre tête ou à les écrire sur le chat et à la fin de ces 30 minutes, on vous donnera la parole pour poser vos questions Voilà, donc je vais passer la parole à Louise maintenant, tout simplement à vous Louise Ok, bonjour tout le monde So, I'm going to begin in English Whenever I've been in Paris, I think, great, I can practice my French But the second I open my mouth and I say, je voudrais I hear, ah, but you are American, I can speak English But, ah, what I mean is, it's hard for everyone to hide their nationality in a new land So, welcome to the US, we are happy to have you here And, now, in New York, where I am, ah, New York is very lucky to have a large population of French people who live here And, ah, a population that enjoys celebrating cultural history, Bastille Day, and being French Ah, as a private English teacher in New York for almost 15 years, I've worked with many French people And, I've heard lots of stories, and based on those stories and situations, I've come up with five great tips That should have you quickly feeling more at home in the United States Now, you might be thinking, ah, just five tips? And this experience is going to be so easy But, not so fast, ah, because these tips are going to force you to forget a lot, maybe everything about French, what French culture has taught you about being polite or normal behavior Ah, you'll see what I mean, so we'll start with each tip, one by one And, the first is, open your mouth wide when you speak And, that includes showing your tongue Now, ah, most French people fear the dreaded TH sound Ah, mostly because others will see your tongue But, the reality is, we show our tongue with many more sounds Than just the TH in thanks and think Or, the TH in this, that, and the other We open our mouths and expose our tongue Whenever we say, hey, or hi, or okay, or fantastic So, ah, look, here's God Elmaleh on his American dream show on Netflix, which he does in English And, in this shot, he's imitating an American woman saying, Paris I love Paris, which we do But, notice his mouth, see his tongue The truth is, Americans won't even notice your, ah, your open mouth or your tongue It is not embarrassing at all to us And, in fact, we don't even know we're doing it And, if you do it, there is a big advantage You will probably be better understood So, how many of you can successfully order water in a restaurant? Based on my students' experiences Asking for water or water in a restaurant Is, perhaps, the number one cause of expatriate anxiety You're thirsty at a table You're with friends and family And, you have asked for water What could be easier? So, why is your server going, what? So, you try again We would like some water And, again, she says, eh, what? And, then, you think, uh, everyone's looking at me I cannot continue And, you say with dignity It does not matter But, in fact, this confusion over the pronunciation of water Has led many of my French students to go dehydrated in public for years When there is a very simple solution Simply, open your mouth and say, water Now, the photo on the left shows an almost closed mouth Water On the right, you see a nice open water So, uh, you can apply this open-the-mouth rule to just about any time someone is giving you a funny look when you say a word Open your mouth and you should be understood Now, Americans don't realize the whole mouth thing But, in fact, they are lip-reading So, watching your mouth to confirm the sound of the word coming out of it And, if you can make your mouth look more open, more like English Well, your chances of being understood are very good So, this takes us to Tip number two Introducing yourself When you introduce yourself, say your name in English My name, that is Louise, is a French name But, it is not pronounced Louise as it might be in French Here, in the US, it's Louise Very relaxed, with the stress on the second syllable, Louise So, take the, uh, take the luxury brand, Louis Vuitton And, in the US, you'll hear it called Louis Vuitton Yeah, open mouth And, uh, even the French pastry croissant is called a croissant Yes, uh, so here, in this picture, you don't see Rachel or Monica You see Rachel and Monica But, I want you to understand, it's not anything against French It's just that, Americans are largely incapable In fact, way too embarrassed To say those U, A, E, and other French sounds That they never even mastered in high school French class So, when you say your name, try to say it a la America So, Americans can understand you, and then say your name Uh, so, your name in English may sound strange at first But, once you have practiced it, you can take what I call the Starbucks test At Starbucks cafes, they often ask you for your name So, they can put it on your cup Uh, so, um, they might spell it wrong Um, but, if the barista does not say what? When you say your name, you have passed the test Succeeded with your new name in English Now, I'm emphasizing the whole thing about names Uh, because that brings up another important point Which is tip number three Americans love their names They love to hear their names and say names So, use them a lot, socially and in business When you say hi or hello, try to add the person's name Hi Jenny, hello Bob, how you doing? Uh, to us, a name is more, using a name is more friendly And, to us, friendly is the standard for polite behavior Um, so, let's take a look in business Here is an example from business that shows a cultural difference Between French and American styles of writing In the top is a single hello This is French, uh, and though it's polite in French To a French person, an American receiving just a hello Is, uh, it may be spam But, clearly in this case, the writer of the email Knows the person that he's writing to But it's not clear by that single hello Uh, an American would think, hmm, looks strange Because we know each other Uh, but it sounds like we don't So, without a name, the email feels cold But, uh, and, and even when you're writing someone you don't know You are expected to look their name up on LinkedIn And use either the name or a title plus the last name To the person you don't know Because it creates more of a connection And is more friendly and therefore more polite So, in the bottom email you see Hello Louise And that is much, much better So, anyway, uh, this all just shows how Polite behavior in one country can differ Between that and another country And this is one of those instances So, this idea takes us to another strange concept For French people Feel free to talk with strangers Now, Americans, and especially New Yorkers Love to chat in public with strangers Uh, maybe not on an elevator Or some closed space But, uh, in general, in public Uh, we do it all the time That being said Now that we have to wear masks It's a little less common But, in general, it's perfectly normal To have a stranger make casual conversation With someone sitting next to you on the subway Or standing in line at Whole Foods Or Trader Joe's And while in line If someone starts talking to you Don't be alarmed They're just being friendly And for those of you who walk your dog twice a day You will probably meet many other dog walking neighbors Who want to ask you about your pet And the same goes for babies in strollers So, a casual, friendly comment is just that But, it's nice So, be prepared Uh, and it's a good way to practice your English as well Now, I have, uh, a lot of questions from French clients about doormen Are they friends? Or are they strangers? And, fortunately, we just have one pronoun for the word you So, everybody's equal Uh, but French people want to know, um, how to say hello But, uh, look at it this way Doormen are an iconic feature of New York And maybe your building has one So, doormen give you a personal welcome They help you with packages They, um, they tell you when a friend is coming to visit They screen for deliveries Uh, they know your kids They know your pets by name So, it's natural to feel a little shy at first Maybe you do a quick wave in the morning Or a smile when you come in the door But, uh, after a while, it begins to feel a little awkward So, what should you do? Introduce yourself Your doorman will be happy to share his name And tell, and you, have you tell him your name Now, many doormen come from other countries as well So, you could have that in common And, lots of people in the building Become friendly with their doorman And this can be a very nice relationship So, now, before we get to tip number five I thought we'd take a little, uh, make a little change And go over some pronunciation There are many words in English that come from French So, they look similar in writing But, they sound different Different Did you hear? Not different, but different We write the word with three syllables But, only say it with two So, here are other examples of words that look familiar But, sound different I'll say the word how a French person might say it And, then repeat the pronunciation in English So, comfortable is comfortable Favorite is favorite Interesting is interesting Usually is usually Average is average Total is total Or totally Vegetable is vegetable And promise is promise And, then, there's the word idea It's not idee Close But, not it As in, I have a good idee No, it is idea I have a good idea And, you can remember that idea rhymes with the store IKEA Because, it is not IKEA over here But, IKEA Is IKEA a good idea? So, you might be thinking Wow, English is so complicated Why is that? Well, let's take a look Keep in mind that English is not a Latin language like French Your language sprang from the ancient Romans Who lived in warm sunny southern Italy And, carved out a civilization of art and architecture and science So, no wonder French has lovely multi-syllabic words like entrepreneur and quotidien With its smooth and gentle sounds that Americans love so much when they hear French English, on the other hand Is a Germanic language from cold and harsh northern Europe The word English and your word anglais refer to the Angles The marauding invaders Who, with another tribe called Saxons Conquered England about 1,500 years ago The country was named Angleland And, eventually became England The Anglo-Saxons spoke Old English when they invaded Great Britain in the 5th century And, the Vikings, who came later, spoke a Germanic Old Norse When they took over England in the 8th century And, so together they gave English a vocabulary of short, direct words With distinct consonants like get and come and talk Now, there are many French words, French origin words in English And, these words are important But, if the Germanic side of English were a cake Then, the French language would be just the frosting on the top It's not the main part But, it adds that je ne sais quoi So, the French language came into English culture in the year 1066 When the noble from Normandy, William the Conqueror Landed on the English coast and claimed himself King of England By then, Old English was about 500 years old Still, this Norman takeover immediately established French as the prestige language in England Prestige because, for a long time, only those people dealing with the monarchy Or the church or government needed the fancy French words in their life And, this is mainly how English operates still today Let's take a look For natural, everyday conversation Have you noticed we go, hey, hi, how are you? What are you doing? Want to come over? That's the Germanic element But, when we need a specific term like company or hotel or gourmet We turn to the French word So, notice in this sign the way French words elevate the idea of this walk around the city in Florida The words savor, culinary, tour, all make it sound extra special And, if this sign used plain English words, it would probably be something like Like our city, try our food Now, which sounds better? There are many comparisons between English and French words Like, in English you have the word house But, if your house is extra big and fancy, it's a mansion And, what about job or work? In French, those are profession and career And, let's see what else In English we have the word deep But, the French uses profound It elevates the idea And, there are so many examples Big and enormous I could go on and on But, in general, English prefers the simple, short, direct words So, we think a lot more than we reflect But, there is no doubt that French origin words have given elegance and sophistication To our language and culture Take a look here The classic peanut butter and jelly sandwich Well, I once saw a cartoon Where a mother was giving her young son some lunch But, and it was to make it sound more special She pretended to be in a French restaurant Where, oh, sorry She pretended to be in a French restaurant Where, instead of saying Here's a peanut butter and jelly sandwich on white bread She said Today, we are featuring a peanut puree With a jellied grape essence All nestled on a bed of pain blanc Now, doesn't that sound fabulous For a peanut butter and jelly sandwich That's the French influence So, speaking of fabulous This brings me to The final tip Tip number five Learn to recognize and use exaggeration Now, one thing that I like about French Is that there is no word inflation I mean, if you recommend a series to a friend And say, it's good, c'est bon It means just that It's good And your friend will probably watch it But, in the US Good usually means good But, good is just average Which does not equal great So, to convey that something is really good Or great You need to add a little help And, it sounds like Like, oh my god It's so good You just have to see it Then you know Okay But, usually in the US Words like good Or okay And satisfactory Only mean average Or eh And, what American aims for average? We are a land of awesome Now, awesome used to describe something that made you stop and gasp Like standing at the rim of the Grand Canyon Or, looking up at the Statue of Liberty But now, awesome is used to describe so many things I mean, it could be last night's bean burrito Or, an answer to a text that says See you in 15 minutes Awesome You could almost say that awesome equals bon in French Synonyms for awesome include Amazing Fantastic Terrific Excellent And Fabulous So, as a culture Our American brand might be The bigger, the better We love big Our cars Our houses TV screens And, even Our coffee sizes Crazy Our pizza slices And, our roadside stands We are not a culture Of subtlety We are a nation of hyperbole Overstatement And, excess And, our language and appetites show it So, you are now armed for entry into the US This includes opening your mouth when you speak Talking with strangers And, using exaggeration Do that And, you should have an awesome Really awesome Expatriate experience Thank you Thank you Thank you Louise Thank you 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 I see You may have a lot of people who have really left At the end So, I think everybody was very interested Now, we are going to let you the word alors pour prendre la parole vous pouvez lever la main donc si vous êtes sur zoom vous allez voir un petit bouton en bas de votre écran ici lever la main où vous pouvez cliquer dessus ça va apparaître sur notre écran et on pourra vous donner vous permettre de parler en direct avec louise et de poser vos questions ici voilà vous pouvez lever la main en cliquant sur le bouton du milieu et si si c'est compliqué techniquement parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent sur youtube ou peut-être sur le site vous pouvez envoyer vos questions dans le chat donc en cliquant sur converser ou encore dans le dans le question réponses donc voilà vous avez les petites options en bas pour nous écrire vos questions en attendant moi j'avais quelques questions louise j'ai beaucoup aimé la présentation et c'est vrai qu'il y a il y a deux trois petites choses que j'ai trouvé en fait je me suis vraiment reconnue dans tout ce que vous dites parce que voilà moi je suis arrivée il y a deux ans maintenant aux états-unis et en fait converser comme ça avec avec les gens c'est pas toujours facile et vous parliez tout à l'heure de idea et vous disiez idea c'est comme ikea et en fait ça me fait penser à quelque chose d'autre qui est en fait même le nom des marques qu'on pourrait penser quelque chose d'universel en fait parfois ça ne l'est même pas du tout et je me rappelle par exemple de la première fois qu'on m'a parlé de nike et je ne savais pas ce que c'était et parfois comme ça on se rend compte que même des choses qui nous paraissent universelles en fait nous on francise toutes toutes les marques et c'est marrant de voir que voilà et par exemple ikea c'est quelque chose que voilà la première fois qu'on entend c'est pas bien de quoi il s'agit alors nous avons une question au bain qui a levé la main je vais vous donner la parole au bain il vous faut il faut un mute votre micro active votre micro et normalement on va vous entendre bonjour au bain oui on vous entend oui bonjour tout le monde et merci louise pour la présentation moi j'ai juste une petite question quelles sont les grandes différences entre un britannique qui parle anglais et un américain enfin quelles sont les différences entre eux l'anglais américain et l'anglais british je crois les américains pensent que les britanniques sont notre supérieur dans la langue dans cette langue de la reine et c'est une autre culture aussi et je crois que c'est un peu plus formale que la nôtre mais nous adorons le son de l'accent anglais même s'il y en a beaucoup d'accent mais quand même c'est très bien mais la langue entre les mots et le vocabulaire c'est pour la plupart la même chose Très bien, merci beaucoup Il y en a des autres ? Nous avons des questions on a une question sur le chat de Elisabeth qui dit How should I pronounce going to ? It sounds weird when I hear Americans say it and I'm afraid I will pronounce it incorrectly Donc comment prononcer going to ? Je vous laisse le dire je pense C'est une explication un peu grammatique mais c'est très bien parce que going to et même comme beaucoup d'autres mots et des verbes auxiliaires like I am going to visit my mother Going to c'est un verbe dans ce cas auxiliaire le verbe principal c'est visite visite alors je vais visiter mot par mot ma mère going to il y a beaucoup de choses dans chaque phrase anglaise qui ne sont pas stressées c'est les verbes auxiliaires les prépositions les mots a a and and the the and or but so quand vous dites stressées c'est stress donc c'est appuyé sur une syllabe en fait c'est ça exactement alors les mots ont leçon de les exceptions dans la phrase les noms les verbes principaux les adjectifs et les aveurs so going to dans ce cas je vais prendre visite à ma mère i'm going to visit my mother going to n'est pas important c'est pas stressé alors c'est contracté dans en gonna même quand want to i want to go to the store so i wanna c'est contracté parce que ce n'est pas important comme go je ne sais pas si ça c'est clair mais c'est un peu compliqué mais c'est pour ça que l'anglais a leçon qui est là d'accord oui non je pense qu'on a on a bien compris donc c'est vraiment le fait de contracter going to want to qui fait que voilà on le voit écrit going to et en fait quand on l'entend c'est i'm gonna i'm gonna do this i'm gonna ok c'est pour ça que ça peut être un peu pour écrire j'ai toujours écrit want to or going to d'accord donc à l'écrit en fait on reste sur le classique très bien on a plusieurs mains levées alors on a une main levée de Simon Simon je te donne la parole est-ce que tu nous entends Simon si vous m'entendez aussi merci Sophia et Louise ça fait 10 ans que je suis aux Etats-Unis et on apprend toujours sur ces différences ou comment par exemple exagérer ou des choses comme ça ou insister sur le prénom de la personne et Louise j'avais une question plus spécifique dans le monde du travail est-ce qu'il y avait aussi certains aspects de la langue que tu pourrais nous conseiller de faire attention ou dans le monde professionnel en fait qui pourrait être utile à la communauté française merci je pense que j'ai bien compris mais non je vois que dans la langue du business il y a des attitudes très informales nous utilisons les les first names like Bob Robert même si le CEO n'est pas monsieur et même avec les vêtements le style est plus informale qu'avant il y a 10 ans ça a devenu beaucoup plus informale et la langue du business business language je trouve que ça dépend du business que tout le monde chaque entreprise a sa propre vocabulaire mais la structure et les mots du business c'est le même pour la plupart que dans la langue générale d'accord merci merci Simon alors on a une deuxième main levée de Monique Monique je te donne la parole est-ce que tu ok bonjour 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 Monique bonjour hi hi ça fait 20 ans que j'habite aux Etats-Unis et j'ai un mari américain donc je ne devrais pas avoir d'excuse je devrais parler parfaitement je trouve que quand je parle en anglais je parle trop vite et si les personnes ne me comprennent pas ça m'enlève tous mes moyens je sens que je deviens rouge et j'ai du mal à me faire comprendre c'est difficile de parler trop vite c'est un signe d'intelligence tout le monde les américains ne parlent que d'anglais pour parler avec quelqu'un qui a étudié et appris une autre langue pour nous c'est bravo parce que c'est très difficile nous n'avons pas un lieu pour pratiquer mais c'est quand même très difficile ne sois pas mal mal à l'aise mal à l'aise oui ce n'est pas grave et retournez aux états-unis et pratiquer avec nous nous adorons d'accord merci merci est-ce que ça revient aussi un petit peu à ce que vous disiez en début de présentation l'histoire de oser ouvrir la bouche et avoir des rien que voilà dans le j'ouvre pas la bouche peut-être la prochaine fois ouvrez la bouche je vais me regarder dans un miroir même quand je dis je voudrais ok ça c'est la signe d'américaine d'accord je voudrais peut-être elle n'aurait pas dit vous êtes américaine mais c'est difficile je comprends merci 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 Monique merci Sophia merci Louise merci Monique Manneka Manneka alors on a encore une question une main levée à nouveau de Carmelita je vous donne la parole Carmelita est-ce que vous pouvez unmute votre micro on va vous entendre attendez vous m'entendez là oui on entend très bien bonjour bonjour Sophia bonjour Louise bonjour bravo bravo à toutes les deux c'est très sympathique et très intéressant j'ai une question toute simple quand on rencontre quelqu'un et qui vous dit hi hi nice meeting you nous qu'est-ce qu'on répond c'est la première question et la deuxième c'est j'ai envie de dire je vais bien qu'est-ce que je dois dire i am fine i am well i feel ok i feel great je n'ai jamais bien compris la bonne phrase à répondre quand on me pose la question hi how are you doing c'est une très bonne question parce que c'est très difficile je trouve que les français sont plus on dit plus la vérité pas mal comme ci comme ça mais les américains aiment être toujours great quand quelqu'un qui vous dit hello how are you nice to meet you répétez nice to meet you too or great to meet you imitez le mot utiliser c'est bien et l'autre part de l'autre question oh yeah how are you doing c'est bien mais n'utiliseront pas le mot feel dans ce sens dans le cas how are you oh fine we're great it's wonderful or we're wonderful parce que si on dit comme ci comme ça ou pas mal en anglais ça serait une histoire vraiment le prêter la main et hi how are you c'est un échange de salutations ce n'est pas le temps de converser de nos de notre vie c'est juste un casse le gel vraiment et on regarde les yeux les mains sont fermes et c'est juste une salutation et personne ne va pas savoir la vérité si tout est terrible ne le dis pas toujours d'accord merci Louise merci Sophie merci beaucoup à vous et ça me fait penser d'ailleurs Louise également une expérience personnelle que je pense beaucoup de personnes partageons la première fois aller faire ses courses à Walmart etc et la première fois que la caissière vous dit hi how are you et qu'en fait on se dit est-ce que je dois répondre ou pas et c'est assez marrant de voir qu'en fait c'est comme une presque comme une ponctuation ou un réflexe de demander ça et parfois ça prend un petit peu par surprise exactement j'ai entendu beaucoup de questions sur ça parce que les vendeurs dans les magasins toujours disent hello how are you et une fois un groupe de mes étudiants qui étaient adolescents sont entrés dans un magasin et la vendeuse lui a dit how are you et elle bon mais elle ne savait pas que dire et on sont sortis du magasin très mal à l'aise est-ce qu'on est-ce qu'on répond quand même systématiquement ou est-ce qu'on ne répond pas quand c'est ça est-ce qu'on quelquefois non toujours c'est poli de dire quelque chose comme ah très bien merci je regarde just I'm just looking hello how are you fine thanks and you bla 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 et ça n'a rien d'intéressant mais c'est pour casser le gel d'accord c'est le le small talk yes exactement ok super alors on a pas mal d'autres questions on va enchaîner alors on a une question celle-là on l'a déjà traité on a une question qui revient plusieurs fois parce qu'on a parlé de gonna and wanna est-ce que c'est des mots et des façons de parler qu'on peut utiliser dans un contexte professionnel aussi ou est-ce que ça va être quand même plutôt familier qu'on garde ça pour le registre familier non c'est une bonne question c'est normal pour écrire toujours pour le business going to want to c'est bien si vous contractez les mots comme won't or don't or doesn't mais pour écrire gonna wanna non même moi je suis peut-être un peu fromel mais je trouve que c'est ça est mieux pour les yeux de voir going to want to or not gonna wanna mais quelques fois je le fais mais pour dire c'est toujours correct pour que c'est la langue naturelle de stresser et pas stresser les mots différents d'accord super merci pour cette réponse on a une question de Marie cette fois qui nous demande comment savoir où mettre l'intonation dans les mots pour parler des intonations des syllabes différentes du français ah ça c'est très difficile je ne sais pas si tu as vu le gars le malet american dream que j'ai référencé dans dans ma parole mais il a dit il a dit la même chose comment on peut savoir tu dois tu dois passer le temps en Amérique ou en Angleterre pour savoir pour entendre les mots parce que c'est très c'est difficile de savoir juste pour regarder comme j'ai montré pour different c'est pas different it's different interesting on ne saurait pas pour lire ça so venez aux Etats-Unis et écoutez les gens d'accord même le netflix le web les séries sont les les séries oui les séries sont très bien méthode d'apprendre le vrai anglais d'accord merci beaucoup on a une main levée de Adèle Adèle je te donne la parole apparemment tu n'as pas la bonne version de zoom donc je ne peux pas te donner la parole désolé est-ce que tu peux m'envoyer ton message sur le chat et on répondra à ta question comme ça voilà tu peux ouvrir le chat et m'envoyer ta question en attendant on a Delphine qui nous demande tout simplement je m'appelle Delphine comment est-ce que vous prononceriez le prénom Delphine avec l'accent américain Delphine c'est très facile pour nous avec l'accent sur le i en fait comme Romain les sons qui ne sont pas en anglais c'est très difficile et la plupart sont les prénoms d'un homme comme Laurent ou Romain parce qu'on n'a pas ces voyelles dans notre langue mais Delphine c'est très bien c'est très facile à dire super alors Adèle tu peux m'envoyer ta question en attendant je vais regarder si on a de nouvelles questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu on nous demande on nous demande comment est-ce que vous avez un conseil pour prononcer le fameux son TH à pratiquer aussi il y a des sites de prononciation anglaise sur YouTube que je peux recommander j'adore le site de TH spécialement pour un homme qui s'appelle Dave comme David mais court Dave Skonda S C O N D A et la manière dont il traite de sa prononciation th like think a this and that c'est c'est très génial il a un grand sens d'humeur mais il y a des autres sites de prononciation aussi je recommande Dave Skonda d'accord c'est un site on peut trouver son site facilement c'est ça oui d'accord alors d'accord donc Adèle vient d'envoyer un message en nous disant je voulais simplement savoir comment prononcer mon prénom également oui répétez s'il vous plaît Adèle non mais qu'est-ce que c'est le ah pardon juste pour savoir prononcer le prénom Adèle avec l'accent américain comme Delphine tout à l'heure Adèle Adèle très relâchée et avec Delphine aussi nous mettons la langue dans un lieu différent en anglais le D ne touche pas les dents c'est sur la palette le gomme so Adèle and Delphine le D c'est plus dur et c'est pour tous les mots en anglais d'accord merci beaucoup on a une nouvelle question et après on va devoir bientôt rendre l'antenne on me demande ah d'accord Adèle qui réagit en disant merci car au Starbucks on écrit Odile j'essaie de dire E ou A merci c'est presque c'est presque Adèle et Odile Odile spécialement c'est pas un nom très commun mais même moi j'ai beaucoup des fois la plupart des fois ils ont mal écrit mon nom c'est vrai que le test du Starbucks est pas mal intéressant je pense que c'est un exercice pratique qu'on peut tous faire et c'est vraiment pas mal alors on a une dernière question on va prendre une dernière question qui est de Carmelita qui demande quelle est la meilleure manière de se présenter à une partie à une partie à une fête party oh ok so bonsoir hey vous connaissez la hothèse quelque chose commence à parler et puis on donne le nom ce n'est pas la première chose à faire pour entrer en conversation avec une étrangère étrangère c'est plus facile de parler de quelque chose commun je crois c'est pour moi et puis en présentant c'est bien donc on ne se présente pas tout de suite mais on parle de quelque chose voilà qu'on a en commun sur le moment et ensuite on se présente exactement c'est ça d'accord est-ce que ça ça me fait penser un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur parler à des étrangers aux Etats-Unis notamment à New York et ça c'est je trouve ça vraiment vrai et c'est quelque chose qui peut être étonnant mais qui au final fait complètement partie de la culture et qui peut un peu étonner voire choquer en tant que français quand on arrive et qu'on s'attend en fait voilà s'il y a un étranger qui me parle dans la rue c'est qu'il me veut quelque chose presque ou que voilà c'est pas forcément bien alors qu'aux Etats-Unis ça n'est pas du tout le cas c'est vraiment un bon exemple non c'est très c'est très gentil de parler expresser une frustration si le métro arrête ou quelque chose ça donne un peu un lift ça lève les esprits et c'est pas choquant c'est génial mais j'ai aussi entendu de mes étudiants que qu'est-ce que c'est dans l'incenseur personne ne me dit bonjour pourquoi et je crois que l'incenseur et les autres choses très fermées les gens donnent l'espace private aux autres ou peut-être nous sommes sauvages aussi d'accord donc ça dépend un peu de l'environnement quand même yeah exactement et l'incenseur c'est très gênant d'accord oui parce qu'on est un petit peu confiné ça peut être un petit peu paraître un peu agressif de parler peut-être yeah d'accord alors je veux on va aborder un dernier point et ensuite on va devoir rendre l'antenne vous parliez tout à l'heure de j'ai noté une phrase qui m'a paru vraiment juste et intéressante friendly is the standard for polite oui et ça je pense que ça vaut le coup de revenir dessus deux minutes parce que ça résume assez bien en fait toutes les difficultés ou les incompréhensions parfois qu'on peut avoir en tant que français arrivant aux Etats-Unis et notamment dans le monde professionnel de paraître en fait sans le vouloir un peu froid un peu malpolis au final alors que on est simplement voilà on parle avec nos codes mais c'est c'est vraiment quelque chose et donc vous par exemple avec vos clients vous avez beaucoup de personnes qui viennent vous voir pour ça peut-être oui j'ai eu l'expérience de recevoir ces emails hello hello mais nous nous connaissons et c'est très j'ai découvert cette pensée d'être polie et la différence pour l'expérience de recevoir ces emails et je les a c'est passé une fois après ça j'ai compris c'est une manière d'être polie mais pour nous c'est pas c'est comme être dans un frigo avec la relation et on passe mais pourquoi elle ne m'a pas dit le nom c'est étrange c'est des petites choses comme ça mais qui font la différence en fait dans la communication professionnelle notamment oui et pour l'homme qui a demandé s'il y a les mots professionnels d'utiliser dans la vie professionnelle c'est ça c'est utiliser les noms et aussi regarder dans les yeux pas prêter les mains maintenant mais the body language et est-ce que on peut parler aussi est-ce que vous abordez l'ironie le fait d'utiliser l'ironie en parlant being ironic par exemple en français on va souvent utiliser l'ironie même sans s'en rendre compte en parlant alors qu'aux états-unis c'est pas vraiment culturellement utilisé comme ça d'être ironique dans sa façon de parler avec les gens dans la vie de tous les jours et je pense notamment au mot interesting qui est beaucoup utilisé en anglais aux états-unis j'ai l'impression et en fait moi mon expérience personnelle c'est que en entendant le mot interesting quand je raconte quelque chose et qu'à la fin on me répond simplement interesting en fait le réflexe en tant que français c'est de se dire ok en fait c'était pas intéressant du tout ce que je racontais elle est ironique en fait elle veut plus me parler et en fait en américain dites-moi si je me trompe mais j'ai l'impression qu'aux états-unis on n'utilise pas vraiment l'ironie comme ça comme les français et qu'en fait c'est apprendre au premier degré en fait c'est vraiment intéressant je ne savais pas que c'est intéressant c'est un mot ironique en français oui en français on le dit on peut le dire de manière ironique par exemple si moi en français je dis quelque chose et qu'on me répond ah tiens on est un peu en retard et qu'on me répond ah tiens c'est intéressant ça peut paraître un peu ironique enfin voilà c'était une remarque que je me suis faite je serais curieuse de voir si d'autres personnes ont partagé cette expérience mais pour le moment on doit rendre l'antenne car il est moins 5 donc je vais vous partager un QR code je vais partager un QR code tout de suite que vous pouvez utiliser pour prendre un rendez-vous est-ce que vous voyez mon écran ? oui pour prendre un rendez-vous aller plus loin et prendre un rendez-vous individuel avec Louise donc il vous suffit de mettre votre téléphone en mode photo vous le pointez à l'écran et ça va vous rediriger vers une page qui vous permet de réserver des rendez-vous individuels rapides avec Louise Hagan toute la journée Louise vous êtes disponible jusqu'à 17h heure française c'est bien ça 17h heure east coast yes new york time new york time voilà donc si vous voulez continuer à discuter avec Louise en savoir un peu plus vous posez des questions vous scannez ce QR code vous pouvez prendre vous pouvez prendre un rendez-vous très facilement je vais vous laisser le temps de le faire Louise merci beaucoup pour la présentation merci c'était très intéressant je vous dis au revoir et à bientôt merci beaucoup au revoir au revoir qui est une conférence qui va vous permettre de découvrir que oui on peut manger bon et pas trop cher aux Etats-Unis ensuite en salle 2 nous avons immigré en 2020 donc au niveau de l'administratif qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en 2020 et en salle 3 nous avons donc c'est la salle où vous vous trouvez actuellement comment développer son marketing digital aux Etats-Unis donc comment adapter en fait en quelque sorte sa communication digitale au marché américain donc ça ce sera juste ici dans 3 minutes exactement donc si vous êtes intéressé par cette conférence ne bougez pas je vais passer la main à mon collègue dans 3 minutes si vous êtes intéressé par la conférence dans la salle 1 ou dans la salle 2 rendez-vous sur notre site si vous n'y êtes pas déjà vous pouvez aller sur notre site qui est www.bienvivreausus.com tout collé et vous y retrouverez donc la salle 1 et la salle 2 et vous pouvez naviguer entre les salles comme ça très facilement donc tout de suite je vais vous dire au revoir je vais déconnecter ça merci à tous pour votre attention et je vais passer la main à Romain et je vais passer la main à Romain et je vais passer la main